Allo tout le monde, aujourd'hui on est à Tempa, on est au plus gros salon du VR des Etats-Unis. Ben oui, puis on a même passé la nuit ici, ils nous permettent ici de se stationner là pour la nuit. On a dormi en compagnie d'un paquet d'autres campeurs et de leur bruit de génératrice super agréable. Ça coûte 20$. Puis là aujourd'hui, il annonce hyper chaud, il annonce comme 27 degrés, ça fait qu'on a laissé la génératrice tourner, l'air climatisé, puis les chiens vont être au frais pendant que nous, on va aller visiter ça. Ça commence ici, il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. C'est ma section préférée en commençant, Airstream. On a même le droit d'apporter nos chiens, sauf que les nôtres, je pense que soit Snoopy n'aimerait pas les sons ambiants et Monsieur Bond se mettrait à pisser partout. Derrière moi se trouve la Airstream Tommy Bahama et c'est le modèle qui nous a fait tomber en amour avec les Airstream. Avec la porte qui s'ouvre en arrière, ça nous faisait vraiment rêver. Mais finalement, on a opté pour la Airstream Globetrotter qui est un modèle qui lui ressemble beaucoup avec pratiquement le même layout, mais un petit peu différente au niveau du décor. Mais on n'a pas la porte à l'arrière, chose qu'on aurait bien aimé avoir. Déjà, en entrant, il y a des différences par rapport avec la nôtre. Nous, on a une banquette qui se rend jusqu'au mur, nous autres, ils ont comme un bar rétro-éclairé avec un endroit pour mettre sa pièvre ou sa bouteille de vin en arrière. C'est cool d'avoir ça, sauf que nous autres, vu qu'on a la banquette au complet, on a un gros tiroir et on a une place de plus pour dormir. Ça sacrifie une place pour dormir pour avoir ce petit rangement-là à alcool. Les stars sont différents des nôtres aussi. Nous autres, c'est comme juste des toiles que tu tires. Ceux-là, c'est vraiment des stars comme en bois. Ça doit bloquer un peu moins la lumière, mais ça a un beau look. Les panneaux sont vraiment beaux. Nous autres, on a plus l'espace de comptoir ici, ça vient comme faire un carré comme ça. Nous autres, ils ont comme rajouté une petite palette ici. Il y a plein de petits détails qui sont différents. Mais j'aime bien ça, ça donne plus de largeur dans le corridor. Ce petit motif-là, ça fait partie du design de Tommy Bahama. Mais honnêtement, je pense qu'on se tannerait de ça à la longue. Le lit n'est pas pareil, mais il est vraiment moins confortable. Mais le couvre-lit est cute. Moi, j'aime ça. C'est juste le meilleur. C'est bon. C'est bon. Un petit bambou. Oui, c'est Tommy Bahama. Tommy Bahama. Derrière moi se trouve la Eriba Retro. C'est une petite roulotte de 2500 livres, hybride, parce que le toit va s'ouvrir un peu comme une tante roulotte. C'est vraiment original comme modèle. C'est la première fois que je vois ça. Ça a l'air vraiment cute. Je viens juste de remarquer sur l'étiquette que c'est Road Trek qui fait ça. Première fois que je vois ça. On va aller visiter. C'est tout petit, mais c'est vraiment bien fait. Ça fait que le toit se lève. Oui, le toit se lève pour donner un peu plus de hauteur. C'est drôle, quand t'es fermé, on dirait une Westphalia. C'est vraiment cute. Elles ne sont pas donnés 28 000 $ US. C'est comme des trape d'air. Il y a l'air. Il doit se transformer en banquette, j'imagine. Ah non, la banquette est là. We're coming out. Sale On a quand même une démarche, c'est rare, ça... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est énorme! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Puis en plus, si on pensait à mettre un petit aimant ici, puis là, hop, la porte, elle peut tenir. Donc, on peut aller jouer dans notre rangement quand on le ferme. Super bien fait, c'est solide. Comparé aux petites affaires qu'on avait avant, avec notre clé qui se ferme mal, puis que ça finit tout le temps par briser, puis crochir. Chapeau. J'avais quasiment oublié ce véhicule-là. C'est celui qui a failli nous faire pencher d'une Airstream vers un classe B. C'est le Winnebago Reval. Et c'est la première fois que j'en vois un en vrai. Il est juste ici. Dans le fond, c'est un véhicule hors route qui a été bâti sur un frame de sprinteur de Mercedes avec des grosses roues off-road. Il est surélevé. Il est déjà tout équipé pour être autonome à 100%. Il est vraiment magnifique. Mais là, on va aller voir si vraiment de l'intérieur, il est magnifique autant. Avec mon sac à dos, ça réduit l'espace, mais ça fait une petite table pour manger face à face, mettons, très très cosy. Mais tout est très compact dans ce véhicule-là. Je pense que c'est la version la plus courte du sprinteur. Fait que c'est vraiment tout petit. C'est cool pareil parce que tu peux cuisiner avec la porte grande ouverte de même. C'est vraiment... Tu sens comme à l'extérieur. Ah, comme ça. Puis là, ça, ça se trouve comme ça. La douche, ils l'ont créée vraiment comme un espace de rangement modulaire que tu peux mettre des tablettes, mais tu peux les enlever pour prendre ta douche. Puis tu as la toilette en dessous en même temps. Fait que c'est vraiment un espace qui est vraiment optimisé au maximum. Pour la longueur du véhicule, c'est vraiment bien fait. La grande question, Val, c'est est-ce qu'on serait capable de vivre dans un si petit espace que ça à temps plein? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, je serais capable. Parce que vivre avec trop de stock, moi, ça vient me chercher. Je sais pas pourquoi, là. On dirait que plus on a grand, plus on accumule, alors qu'ici, tu es vraiment limité. C'est vraiment le strict minimum. Moi, ce que je pense, c'est qu'avec les deux chiens, on serait toujours en train de se guiller dessus un peu. Puis j'ai l'impression qu'à long terme, ça deviendrait éreintant. Ça deviendrait épuisant. Je pense que ça se ferait pour des mois, mettons, deux, trois mois de road trip, mais pour toute la vie. Mais moi, j'ai plus une autre mentalité. C'est que si tu as un modèle comme ça, c'est parce que tu vis plus dehors qu'en dedans. Oui, c'est sûr que tu es plus souvent dehors. Mais tu sais, même là, on est en Floride en hiver. Mettons, dans la Airstream, quand tu vas prendre ta douche, moi, je suis à la table et je travaille. Et vice-versa. Si moi, je m'en vais prendre ma douche, c'est que toi, tu t'en vas te coucher. On ne fait pas la même chose en même temps. C'est ça. Puis l'autre chose, je trouve, pour le prix du véhicule, c'est à peu près 150 000 $ US. Je comprends le principe que c'est parce qu'ils ont mis des équipements de qualité pour être autonome et c'est déjà tout équipé à la base. Mais je trouve que la qualité des matériaux, les affaires ne sont pas l'air hyper solides. On voit que les finitions ne sont pas parfaites. Je trouve que pour un véhicule de ce prix-là, il y a un petit manque, tant qu'avoir mis tout cet équipement-là, au pire, vendez-le un 5-10 000 $ de plus, mais qu'il y ait vraiment une finition parfaite comme la plupart des autres classes B qu'il y a sur le marché parce que lui, je trouve qu'on ne se sent pas dans un véhicule de luxe pour le prix d'un véhicule de luxe. Mais quand même, je pense que on est pas mal satisfaits de notre Airstream et à chaque fois qu'on change, bien pas à chaque fois, parce qu'on a changé juste une fois, mais on n'est jamais déçus de nos choix. Même en revisitant ici d'autres VR, on est toujours vendus au choix qu'on fait. Peut-être le VR de 2,4 millions, peut-être est... Mettons que tu me le donnes. Mettons que j'étais un artiste vraiment reconnu, peut-être, mais... mais je pense que ça serait un petit peu plus dur à stationner et à trouver des emplacements. Mais c'est un très beau véhicule. Je ne suis pas en train de faire ça. Je veux vérifier ça. C'est ce qui conclut notre épisode de la visite du plus gros salon du VR aux États-Unis. C'était vraiment immense. Très immense. C'est une sortie très épuisante. Je pense que tu ne peux pas faire le tour de tout le salon en une seule visite. Ce qui est le fun, c'est que quand tu achètes tes billets, tu peux revenir le lendemain sans avoir à repayer à nouveau. Donc ça, c'est quand même intéressant. Puis là, on en a visité de toutes les sortes pour tous les budgets. On est curieux de savoir... Attends, c'est quoi en face? Oui! On est curieux de savoir, vous, là... Mettons qu'on ne regarde pas le budget, là. C'est quoi le VR de vos rêves, là? Est-ce qu'il y en a un dans ceux qu'on vous a montrés qui vous intéresseraient vraiment? Écrivez-nous ça dans les commentaires. Puis sinon, bien, nous autres, on se voit à notre prochain épisode. Donc on se dit à la prochaine! Sous-titrage ST' 501